On est là nous, on ne la sort rien, on ne la sort rien, on vide tout ! Et voilà, c'est la rentrée, je repars déjà en balade, j'ai déjà quitté Paris. Aujourd'hui, je vais à Lyon pour une raison bien précise déjà. Bon, à Lyon, on mange toujours bien, mais en plus de ça, je vais vous présenter quelqu'un que je n'ai encore jamais vu en vrai, donc on va faire connaissance tous ensemble en live dans ce vlog aujourd'hui, vous allez voir. Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau vlog aujourd'hui, donc voilà. On est arrivé à Lyon, il fait très très beau. Alors Lyon, je connais déjà un peu, je suis déjà venu deux, trois fois pour des foodtours, j'ai aussi bien fait des trucs street food que des trucs locaux, parce qu'on mange bien quand même à Lyon, que des cuisines du monde. Là encore, ça va être l'occasion de faire des choses sympas et surtout, je viens à la base pour rencontrer quelqu'un. Car depuis quelques jours, à la fin de mes vidéos, vous entendez une petite chanson qui fait un petit peu comme ça. Et alors, ça vous intrigue ? J'ai vu dans les commentaires, il y en a plein qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson ? Est-ce qu'on peut la trouver ? Qui chante ? » Et dans les commentaires, à chaque fois, je réponds « Je vais vous dire, je vais vous dire bientôt. » Et bien là, non seulement je vais vous dire, mais je vais vous montrer. Je viens à Lyon pour rencontrer un artiste qui s'appelle… Tadam ! Secta ! S-E-K-T-A ! Secta ! Je l'ai découvert parce qu'on a passé ta chanson sur Latina il y a quelques mois, à la radio, là où je bosse. Et franchement, elle m'est rentrée vraiment dans la tête. Je vous mets le clip parce qu'il y a un clip que vous avez fait. La version qu'on passe à la radio, c'était un petit remix. La version de base, je vous la mets dans un coin, histoire que vous alliez voir le clip de Secta. Ça va forcément vous rentrer dans la tête. Et alors, tellement j'ai kiffé, d'abord j'ai envoyé un petit message. J'ai dit « Franchement, j'adore ton son. » Et après, je me suis dit « Mais ça pourrait être rigolo qu'on fasse une petite version Florian on Air, comme ça, et je la mets un peu sous forme de jingle dans mes vidéos. » Exactement, c'est ça. Et il a dit « Oui ! » Tout le plaisir était pour moi. Je lui ai dit « Va voir un petit peu mes vidéos, parce que du coup, tu ne connaissais même pas ce que je faisais. Allez voir, tu as bien cerné. Parce que là, pour l'instant, je vous ai fait écouter juste le petit refrain. On aime regarder Florian on Air. Mais du coup, il a fait couplet et refrain. Et ça résume un petit peu vraiment l'ambiance qu'il y a sur ma chaîne. Donc là, on va manger. On va faire connaissance. Et on va écouter ça ensemble. Alors, c'est marrant pour manger. Là, tu as dit que tu allais m'emmener dans un endroit. Alors, ça devient « The Place to be » à Lyon. Et je connais parce que j'y étais au mois d'avril, mais pour un événement privé. Donc, je n'ai pas vu le truc comme il est d'habitude. C'était pour les 20 ans, 30 ans ? De la boulangerie chez Jules. Donc, ça s'appelle « La Commune ». C'est quoi en fait ? Alors, « La Commune », c'est un petit concept de restauration où on peut trouver dans le même lieu différents styles de restauration. Du coup, pour le coup. Et en fait, ce que j'ai lu, ce qui est sympa, c'est qu'il donne la possibilité à des gens qui se lancent dans la restauration ou qui lancent un projet dans la restauration, de tester leur concept ici pendant quelques mois. Un an, c'est ça ? Donc, pendant un an, par exemple, si vous avez une idée de concept de restauration, vous avez un stand ici. Au milieu, il y a des tables. Voilà. Chacun ses stands. Et on peut tester, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Tester les recettes. Et après, pourquoi pas, se lancer dans son propre local. Un tarifaire fin de prix. Et voilà. Et puis, c'est ces recettes. J'adore ce concept. En fait, c'est un incubateur de chefs. Un incubateur de restaurateurs. Il y a ça dans les startups, dans le numérique. Et eux, ils font ça ici dans la restauration. J'adore le truc. Ça marche très bien. Du feu de Dieu. Bon, on est arrivé. Du coup, on fait le tour des stands. C'est un peu comme si on faisait notre marché. L'Andalus, votre Andalou du terroir. Là, c'est l'Andalousie. J'avais fait des vidéos il y a deux ans en Andalousie. J'avais fait un petit Andalousie tour. D'accord. C'était top. Donc ici, il y a quoi ? Pâtes, moules, crevettes en bouillon. Flan espagnol. Desserts surprises. On a des plats. Donc un plat par semaine. On a du sucré, du salé. Donc on fait un petit... Et donc là, il y a quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, ça va être classique. Donc on a aujourd'hui. Donc il est à base de crevettes, de moules et de pâtes. C'est des sucreries, c'est ça. Ça, c'est des Montecao. Donc ici, on a des petits flans. Donc à base de cannelle, de maïzena, de lait. Typiquement de là-bas. Et puis on a des petits sablés aussi qui viennent tout droit d'Espagne. Moi, ça m'intéresse beaucoup là, les crevettes. C'est vrai, tu veux ? Il vous en reste ? C'est quoi ? Celle-là, c'est... Crevettes en bouillon. Pâtes, moules et crevettes en bouillon. C'est pas mal. Ah, vous avez lancé à la cuisson ? Alors moi, je vais revenir et je vais vous prendre ça. C'est que là, il se balade et il lance les cuissons à tous les stades, tu sais. Vous avez lancé à la cuisson, c'est pour moi. Allez ! Alors, il y a quoi ici ? Le thé au service de la gastronomie. Voilà. Bonjour ! Intéressant, c'est-à-dire que vous faites des plats à base de thé ? Alors, c'est pas à base de thé. Ils sont aromatisés au thé, les plats. Tous les plats ? Tous les plats. Donc en fait, chaque semaine, on va faire des recettes. Je travaille avec une maison de thé. Donc en fait, toutes les recettes sont basées sur la gastronomie française. En fait, c'est des recettes, on va dire, plus ou moins classiques. Et à chaque fois, je suis en rendez-vous avec mon fournisseur de thé pour essayer de trouver les meilleurs thés qui vont s'accorder au menu. Donc typiquement, cette semaine, on a une petite soupe glacée de tomates au crabe qui a été marinée dans un Darjeeling d'Inde, première récolte. Récolte de printemps, c'est en général les plus florales, les plus subtiles. Et ensuite, en plat, un poisson en croûte de thé Sencha. Donc c'est un thé qui est très marin, très iodé. Ça se marie plutôt bien avec le poisson. Donc en croûte de thé, on peut le manger. En fait, c'est fait pour montrer que le thé peut être mangé sur toutes ses formes. Donc voilà, croûte de thé avec un petit agout de pois chiches au thé et avec sa nage de thé et des petites carottes. Voilà. C'est inédit ? T'es la seule à faire ça ou ça se fait ? Pour l'instant, oui, je n'ai pas trouvé encore des personnes qui font de la cuisine au thé. Mais en tout cas, voilà, le but c'est de tester. On est ici dans un tremplin de chefs. Donc c'est de se tester et puis de voir si par la suite ça peut se développer. Pour faire un restaurant ou plusieurs. Absolument. Florian, il faut absolument que tu parles à quelqu'un. Je vais te présenter. Il se trouve ici. Bonjour. Bonjour. Patrick. Mais qui êtes-vous ? Alors moi, je suis Patrick Chabatier. Je suis directeur de cuisine de la commune. En fait, je suis là pour accompagner tous ces jeunes projets et tous ces chefs dans la réalisation de leurs projets, l'accompagnement, la gestion, les gestes, etc. D'accord. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans la restauration. Donc voilà, j'utilise mon expérience pour les aider. Je trouve que le concept d'ici est vraiment génial. Du coup, vous faites partie aussi de ceux qui sélectionnent les cuisiniers qui vont avoir la chance d'être ici. On les sectionne, c'est assez rapide. D'abord, il faut des entretiens. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui passe, une histoire qu'ils ont à nous raconter. En plus, après, ils nous font goûter. Et puis voilà. On a des gens qui sont plein de bonnes idées. Et nous, on leur met à disposition du matériel, des facilités pour qu'ils puissent se lancer sans avoir cette pression financière qu'il y a quand on s'installe à son compte. Alors là, il est content, ça y est. Je pense que là, je ne vais pas en laisser grand coup. Allez, va manger, va manger. J'arrive. Bon, c'est que temps, on va s'y mettre. Yeah. Du coup, on s'est retrouvé dans un stand parce qu'en fait, on est arrivé à cause de moi. Je vous explique ma vie. Je suis arrivé, mon train est arrivé à l'heure. Alors là, franchement, nickel. Mais au moment où je suis descendu du train, j'ai perdu mon téléphone. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Ma foi. Je pense que, alors je ne sais pas comment ça s'est passé. Je l'ai laissé à l'endroit et on me l'a volé. Puisque comme par hasard, au début, ça sonnait. Et là, ça ne sonne plus. Donc, c'est ce que font les voleurs en général. Je ne sais pas, moi. M'a-t-on dit ? Il était chargé à fond. Et là, voilà, on ne peut plus le localiser et tout. Donc, je fais une croix sur mon téléphone. Bye bye. Et quand on perd son téléphone, vous connaissez le dicton. Pour se consoler, il faut manger. C'est ce qu'on va faire avec Secta, ici à la commune. Alors, oui, du coup, je vous disais, on est arrivé un peu en retard. Et il y a plein de trucs qu'on commençait à fermer. Mais il y en a qui subsistent, notamment le truc Andalou. Toi, le plat, ça s'appelle une fée des oies. Avec des pâtes, des moules, des crevettes. Super. Appétissant. Et je n'ai pas pu résister. Direct, il a vu ça. Il a dit, moi, je prends ça. Et moi, je vais goûter le truc de mademoiselle. Au thé, avec sa soupe froide de tomates. Au thé d'argilingue d'Inde. Et avec le poisson, le lieu, avec des carottes, des pois chiches. Et à un autre côté, quoi. Ça va être fort. Ça promet. Alors, tu étais très sage. Petite salade. Ouais, petite salade. Bah, il faut bien que je... C'est une caution. Exactement. Parce que le reste, c'est très, très lourd, quoi. La caution salade. Voilà. Et franchement, ici, c'est vraiment un endroit pour moi. Puisqu'il y a de tout. Aussi bien des concepts français, étrangers, cuisine du monde. Il y a vraiment de tout. Et tu le dis dans les paroles de la chanson que tu as faite. Pour moi, pour ma petite version qu'on va écouter tout à l'heure. Voilà. On aime regarder Florian en air parce qu'on mange de tout. Parce qu'on mange de tout. Et que c'est toujours dans la bonne humeur. Exactement. Aussi. C'est très important. Parce que pour la digestion, c'est meilleur. On digère mieux quand on est de bonne humeur. Voilà. Et bah mangeons, mangeons. De mon côté, une femme n'est pas coutume, je vais commencer donc par la soupe. En plus, elle est gentille. Elle me l'a offerte. Elle a dû se dire, ce gars-là, c'est pas le genre à manger de la soupe. Je vais lui offrir, sinon il va pas en manger. Mange ta soupe. Voilà. Exactement. Mange ta soupe. Je sens pas trop le thé, en fait. Elle m'a mis un peu d'huile d'olive dessus, mais j'imagine que... En tout cas, c'est super bon. Ça respire de la fraîcheur. Kiff. Allez, à l'attaque. Et oui. Donc tu m'as l'air à la base déjà d'aimer les fruits de mer. J'adore ça. J'adore ça. C'est ma kryptonite. Dès qu'il y a des fruits de mer quelque part, il faut que j'en mange. Ça, c'est un truc... Toi, tu m'as dit que t'es d'origine guadeloupéenne. T'es arrivé à l'âge de 20 ans ici, à Lyon, du coup ? Directement, ouais. Et alors, au niveau des plats antillais, c'est quoi que tu préfères ? Ouh là là ! Alors moi, c'est un bon petit colombo. Classique. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures recettes. C'est vraiment le bon petit colombo. Oh, le riz foie rouge. Alors ce plat andalou, là, c'est kiffant ? J'écoute. Je vais goûter, moi aussi. C'est quoi en fait ? Parce que c'est des pâtes, mais c'est des pâtes spéciales. C'est des petites pâtes jaunes, là. Ouais, des petites pâtes. Alors, je sais pas trop que je sens. C'est pas de façon yotique. Je sais pas, c'est la première fois que je mange. Ouais. Honnêtement, je peux... Des pâtes espagnoles. Ouais. Des pâtes espagnoles. J'en ai beaucoup. J'ai deux en un. C'est-à-dire, c'est mes pâtes et ça va finir en soupe. Ouais, c'est vrai. Après, tu bois ce qu'il reste à la cuillère. Je vais le prendre comme ça, moi. Je sens pas trop le thé, en fait. Elle m'a mis un peu d'huile d'olive dessus, mais j'imagine que... En tout cas, c'est super bon. Ça respire de la fraîcheur. Je kiffe. Alors, là, je suis très curieux de goûter ce poisson. Le fameux poisson au thé. En plus, elle m'a bien mis le thé tout autour, avec les petites carottes et les pois chiches. On va voir ça. Là, pour le coup, c'est une recette élaborée. Et là, ça baigne vraiment dans le jus du thé. Enfin, dans le thé, donc, normalement. On va le sentir. Ça baigne trop bon, le poisson. C'est en croûte de thé. Une petite carotte. Elle me fait même manger des carottes. Et des pois chiches. Et franchement, avec Secta, on mange équilibré, au final. Écoute. On va pas dire que c'est... Parce que les burgers étaient fermés, les pâtes étaient fermées et tout. Mais au final, c'est une bonne chose. Parce que ce qui est resté ouvert, c'est des choses originales. Voilà. Et goûtues en plus. C'est super bon. Tiens, tu veux goûter un peu du poisson ? Du coup, on va vraiment découvrir des choses. Ah, je veux bien. Carrément. Vas-y, là. On croûte de thé. Avec un petit peu de jus de thé. Toi qui aimes les produits de la mer... C'est du lieu. Ouais, c'est original avec le thé, en fait. Ouais. Il y a un petit... Un petit arrière-goût. Un petit arrière-goût, mais c'est... Ouais, ouais. C'est pas trop présent, ni pas assez. On sent le thé. Et franchement, c'est trop bien. Elle fait des recettes au thé. Ça s'appelle... L'atelier. Jeu de mots. L'atelier. Voilà. C'est pas mal, hein ? Là, c'est le moment fatidique, là. Tu vas finir en buvant ? Ben, écoute... En tout cas, je fais plus de manières. Allez, vas-y. On n'est pas là pour faire des manières. Cusac, cusac. Ça fait un peu beaucoup. Non, mais en plus, c'est goûtu, quoi. Tu veux... Tu veux profiter, franchement. C'est vraiment fort. Bien assaisonné. L'assaisonnement, super. Très important. Il vient de se passer un truc de fou, c'est que la dame, elle lui dit qu'il lui reste des pâtes. Et oui. Et elle nous en propose. Ben, écoutez, allez-y. On adore finir les casseroles. C'est par ici que ça se passe. Quand elle dit qu'il me reste un peu de pâtes, elle remet carrément un deuxième bol. Quand j'ai un deuxième bol. Ouais. Et moi, je n'en avais pas eu. Du coup, ben, j'en ai. Voilà. On est là, nous. On laisse rien. On laisse rien. On vide tout. Juste après le dessert. Pendant que tu prendras ton dessert comme ça, on va écouter la petite version de la chanson. Le dessert, c'est un flan espagnol. Je lui ai demandé c'est quoi le flan espagnol ? Le flan d'Anneau, il m'a dit qu'il faut goûter pour savoir. Alors, on va... Du coup, tu vas goûter pour savoir. On parle un peu de ton actu quand même parce que là, donc, il y a partout c'est la même. Je vous ai mis le lien et je vous le mets aussi en barre d'infos si vous voulez écouter le clip. C'est donc, du coup, la version de base que je t'avais demandé de retravailler pour moi. Donc, écoutez le son. Et après, tu vas faire d'autres trucs ? Oui, donc, déjà, j'ai ce single-là qui est sorti. Et donc, je prépare effectivement à la suite d'autres singles qui arrivent. On est en studio et ça s'annonce très bien. C'est super, ouais. Et peut-être que tu vas faire un concert ici à la commune. C'est sûr. En octobre. Je vous tiendrai au courant. Vous n'êtes pas arrêté. Je tiendrai au courant. Oui, bien sûr. On vous fera parvenir à des petites images. Exactement. Ça va être cool, ouais. T'as bien mérité ton dessert. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Non. C'est quoi ? C'est à la cannelle ? C'est de la cannelle dessus ? C'est ça. Magnifique. Voilà. On écoute un peu ce que tu as fait ou pas ? Allez, allez, on y va. C'est la première fois dans ma vie que j'ai mon nom dans une chanson. T'imagines ? C'est toi qui l'as fait ? Ouais. Ça a une dub plate. Les connaisseurs sauront de quoi je parle. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian ? On aime regarder Florian on air. Ok. On finit de se lamenter, de broyer du noir. Tous les jours on va se linker dans la bonne humeur. Aujourd'hui on reçoit Florian et c'est un honneur. Dans les restos, les bars, on aime sa condition. Avec lui tous les jours on teste les saveurs du monde. Du burger au kebab ou les bons plans du terroir. Les cafés, les brouscous, les nems, partout c'est la même. Il arrive dès par ton assiette, c'est Florian on air. C'est dingue quand on fait le compte, partout c'est la même. On aime regarder Florian on air. Des soupes, des salades aussi, c'est jamais pareil. On aime regarder Florian on air. Il rêve de goûter un jour la recette ultime. On aime regarder Florian on air. Dans les bars, les restos, les gares, c'est comme ça qu'on l'aime. On aime regarder Florian on air. Donc voilà, c'était ça la version, la version de secta, partout c'est la même, qui devient On aime regarder Florian on air. Ça me fait mon côté un petit peu mégalo, il y a mon nom dans une chanson. A peine, à peine. Et tu sais quoi, on a qu'à faire un truc, on a eu l'idée là. On va organiser un Florian on air secta challenge. C'est à dire que, bah là, le refrain est super facile à retenir. Vas-y refais le. On aime regarder Florian on air. Voilà, exactement. Du coup, on va faire un petit challenge sur Instagram essentiellement. Allez-vous filmer en train de manger, par exemple, votre repas préféré. Et en même temps, vous chantez. On aime regarder Florian on air. Vous taggez Florian on air, vous taggez secta officiel. Oui. Voilà. Et bah, on fera un petit mix avec les meilleurs. Et il y aura peut-être même du cadeau pour ceux qui seront les plus originaux. Donc allez-y dès maintenant. Je vous explique tout sur mon Instagram Florian on air. Et comme dirait secta. On aime regarder Florian on air. Je ne m'en lasserai jamais. Ouais. En tout cas, tu m'as fait découvrir un bel endroit. Je connaissais déjà de réputation mais je n'avais pas encore testé. La commune à Lyon, là encore, je vous mets les infos dans la description. Et puis du coup, je vais continuer de me balader aussi un petit peu dans Lyon. Tiens, il faut que j'aille manger une tarte aux pralines là. Tu aimes la tarte aux pralines ou pas toi ? Alors, comme je te le disais, j'aime tout ce qui est sucré. C'est mon problème. C'est très sucré la tarte aux pralines. C'est mon souci. Tout ce qui est sucré. Donc, je ne vais pas t'influencer. Je ne m'invite pas. En tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Je vous rappelle que le clip de secta, la version originale, le lien est dans la barre d'infos également. Et puis, vous vous abonnez à ma chaîne. Vous vous abonnez aussi à la chaîne de secta. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian on air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian on air. A plus, tcho !